Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment Ce fameux gameplay sur Fortnite en vue FPS Donc j'ai ouvré une petite parenthèse pour les plus jeunes ou peut-être ceux qui débutent Donc une vue FPS ça veut dire First Person Shoot, tir à la première personne Donc c'est une vue qu'on peut retrouver sur Call of Duty ou Battlefield C'est une vue où on voit que l'arme et les bras du personnage Alors qu'avec une vue à la troisième personne comme on peut voir sur Fortnite ou sur GTA par exemple On voit tout le personnage sur l'écran Donc ça c'était un petit rappel parce que sur certains groupes Facebook j'ai pu voir des erreurs On va pas les citer dans cette vidéo Mais essayez de retenir qu'un mode FPS c'est une vue à la première personne Et quand on parle de FPS ou de IPS c'est les frames par seconde ou alors en français les images par seconde Et ça ça définit donc la qualité de l'image pendant les déplacements et les mouvements Plus va y avoir de FPS moins quand vous allez vous déplacer va y avoir de flou à l'image Et on va avoir une qualité beaucoup plus jolie Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel on va passer au plus important de la vidéo Donc le gameplay qu'on a pu voir au début de cette vidéo Fortnite Battle Royale en mode vue à la première personne Donc il y a deux cas possibles moi je pense pour ce gameplay Donc soit c'est un fake Si on analyse un peu la vidéo on peut déjà voir que la Scarache est sur l'emplacement de la pioche Ça déjà c'est assez bizarre Je pense que si le mec voulait faire un fake il aurait pas fait une erreur aussi bidon Mais imaginons que c'est le cas Ensuite on ne voit pas son nom en haut à gauche de l'écran On voit pas non plus le temps qu'il reste pour la zone avant qu'elle se propage On voit pas donc le nombre de personnes qui restent en vie Et le nombre de personnes que la personne a tué Donc je sais qu'il est possible d'enlever certains ATH à l'écran dans les paramètres Mais même en retirant tout ce qui est possible de retirer Vous avez quand même au minimum votre nom en haut à gauche avec votre vie Et les indications de temps et de personnes toujours en vie dans la partie Ensuite quelque chose qui pourrait nous faire penser à un fake C'est le fond de l'image que vous pouvez voir sur le gameplay Un fond que je connais bien puisque je le mets pratiquement sur toutes mes miniatures Fortnite Et qu'on peut retrouver sur Google Donc je vous le mets à l'image Et du coup moi je pense qu'il a pris ce fond Fortnite Il a incrusté dessus une Scarage d'un autre jeu en PNJ Et ensuite il s'est amusé à rajouter les ATH tels que le radar Enfin pas la boussole Son shield, son inventaire et sa vie Et honnêtement c'est pas trop compliqué à faire Et autre preuve que ce que je dis plus haut pourrait être vrai Donc que ce soit un fake Déjà quand il tire on a l'impression d'entendre le bruit de la M4 Et quand il tire on voit aucun impact sur le fond de l'image Donc sur le paysage Fortnite Quand il tire avec sa Scarage A aucun moment on voit un impact Et même au moment où il vise et il tire sur l'eau Il n'y a aucun, tu vois rien sur l'eau en fond d'écran Tu vois ce que je veux dire Donc je pense vraiment que c'est une image Fortnite Où il s'est un peu cassé la tête à faire des petits déplacements Quand il bouge l'arme, des petits zooms Pour faire vraiment penser à un effet de mouvement en fait Mais je pense que c'est simplement cette image là Et ensuite il s'est amusé à incruster une Scarage par dessus Avec en plus le bruit de la M4 du coup C'est pas vraiment la Scarage de Fortnite Ou sinon ça pourrait être un mode spécial Donc que les développeurs utilisent pour faire des tests Et ce petit gameplay serait une fuite Donc c'est ce qui explique que les ATH sont un peu bizarres Mais par contre je pense pas que même sur des serveurs de dev Quand tu tires avec une arme Il n'y ait pas les impacts Franchement c'est vraiment bizarre Donc dites moi en commentaire déjà d'une part Ce que vous pensez de ce gameplay Si c'est un fake ou si c'est un leak Et ensuite dites moi si vous aimeriez qu'un mode FPS arrive sur Fortnite Après reste encore à savoir comment incorporer ce mode dans le jeu Il y a des Battle Royale avec des vues FPS Tout d'abord H1Z1 Qui permet de jouer en vue à la première personne Et en vue à la troisième personne Dans les mêmes parties A vous de choisir ce que vous préférez Ensuite on a PUBG Qui a fait un système un peu différent Il y a des parties en vue FPS Et on a des parties en vue à la troisième personne Mais tout le monde est pareil C'est équitable Parce que mine de rien Une vue à la troisième personne Ça offre quand même quelques avantages Comme par exemple Regarder au dessus d'un mur Quand t'es à couvert Ou alors regarder par une porte Pendant que tu te soignes À couvert derrière un mur Je pense que vous voyez ce que je veux dire Et du coup c'est vrai que Un mode à la troisième personne Ça t'offre quand même Un peu plus de facilité Pour regarder autour de toi Un mode FPS C'est vrai Comme par exemple sur Call of Duty Tu peux regarder que en face Tu peux regarder que dans la direction Où tu regardes Et du coup tu peux pas observer autour de toi Donc encore une fois Dites moi ce que vous pensez de tout ça Dans les commentaires Dites moi déjà Si vous pensez que ce soit un fake Ou si vous pensez que ce soit un leak Et dites moi Si vous En tout cas moi j'aimerais bien Que le mode FPS arrive sur Fortnite Mais alors en mode Un mode temporaire Et que ce soit pour tout le monde pareil Là ça serait équitable Là ça serait peut-être pas mal Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo D'information vous a plu C'est pas une information officielle C'est une information débat On va dire Une vidéo débat Mais dites moi si elle vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas Et à la partager à vos potes Pour les informer De ce qui pourrait peut-être arriver Sur Fortnite un jour Moi je vais vous laisser là dessus Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz